bonjour aujourd'hui sur aux jardins.info je vais vous parler du palmier nain alors son nom latin c'est le Camerops ça s'écrit Chamaerops humilis humilis ça veut dire petit ça veut dire nain un peu on pourrait dire humble alors lui il nous vient du bassin méditerranéen c'est toujours intéressant de savoir d'où ils viennent d'où viennent les plantes pardon parce que ça permet de s'imaginer un petit peu quel va être leur climat idéal donc bassin méditerranéen on en déduit il est sacrément résistant à la sécheresse et il aime le soleil effectivement par rapport à d'autres palmiers celui-là ça va être vraiment le palmier du plein cagnard qui va notamment être assez adapté à la culture en pot parce que il va rester compact et il va pouvoir tolérer une certaine sécheresse bon c'est pas un cactus non plus alors comme il est il a une technique pour s'adapter à la sécheresse c'est que ces feuilles sont recouvertes d'une sorte de cire vraiment on voit là c'est tout blanc ça ça évite on va dire le dessèchement des feuilles c'est à dire qu'il ya vraiment une pellicule tout autour des feuilles qui va éviter le dessèchement et puis sur sur ces pétioles sur la base des feuilles on va avoir pareil des épines tout ça c'est à c'est une adaptation aux conditions très chaudes et sèches alors ce palmier il va avoir plutôt une croissance lente et c'est à dire qu'il peut grandir on va dire de allez on va se dire 20 cm par an de feuillage le tronc le steep parce que sur les palmiers on parle d'un steep c'est plutôt on va dire à peu près 5 cm par an sachant que les palmiers plus ils sont grands plus ils poussent vite c'est la première année voilà une graine de palmiers ça va juste faire une petite feuille minuscule avant il faut déjà au moins trois quatre ans avoir d'avoir une vraie palme et après plus il est grand plus il pousse vite contrairement à d'autres palmiers ce palmier là il va pousser il va faire plusieurs steaks plusieurs trous alors il y en a souvent un principal là on voit le steep principal et puis alors celui là il a juste de l'autre côté il va il est en train d'en refaire d'autres certains vont vraiment avoir un port beaucoup plus buissonnant faire plein de petits steaks alors il ya des gens qui vont se dire moi j'aime bien le côté très touffu de la plante le port naturel et d'autres qui se disent maintien et par exemple celui là ici prêterait dire mais les autres types qui poussent je vais les couper pour garder vraiment un steep unique et quelque chose d'assez graphique au niveau de l'entretien il n'y a pas forcément d'entretien si ce n'est de de tailler les feuilles tailler les grappes de fruits si on le souhaite mais dans les deux cas c'est pas obligatoire ça va être juste une taille de propreté mais ça va pas influer sur le développement de la plante si on taille on va plutôt tailler en fin d'hiver janvier février notamment par rapport à ce qui va suivre c'est le problème des ravageurs alors sur ce palmier il ya un charançon rouge on appelle le charançon des palmiers qui va venir pondre dans le coeur du palmier et les larves vont manger le coeur du palmier alors c'est embêtant par rapport à d'autres palmiers c'est un peu moins dérangeant parce que c'est vrai comme il fait plusieurs steep le steep où il ya eu des larves va mourir sauf que si vous laissez le truc se multiplier ben grosso modo il va vous manger tous les tous les tous les bourgeons de votre palmier il va mourir donc on voit ça on voit que le parce que le charançon on le voit pas c'est un c'est un petit c'est un truc qui est gros comme ça mais à moins d'être un expert on va pas le voir ce qu'on va voir c'est les premiers dégâts des larves et souvent donc ça va être sur la feuille des choses qui vont être mangés comme ça quand on le voit juste qu'il ya des feuilles qui sont mangés il est encore temps d'agir vous pouvez aller en jardinerie vous pouvez aller sur internet et à commander des choses biologiques des choses sans danger des nématodes ou des champignons les nématodes c'est des micro vers qui vont que vous allez pouvoir mettre dans le coeur du palmier et qui vont venir manger ses larves tuer ses larves et comme ça votre palmier sera sauvé comment on multiplie ces palmiers alors ces palmiers là ça va être multiplié par graines c'est des semis c'est pas difficile à faire germer il faut mettre ça en plein soleil il faut un substrat assez drainant vous mettez pas ça que dans de l'argile parce que sinon la graine va pourrir on se rappelle c'est un palmier qui vient du bassin méditerranéen donc c'est pas non plus des marécages et il faut avoir en tête que celui là il est vraiment assez lent à faire pousser donc pour les passionnés qui ont le temps allez-y mais c'est vrai qu'autrement si vous voulez un panier un palmier comme ça là issu de graines en france faut s'imaginer que ça va être à peu près entre 10 et 15 ans pour avoir ça donc effectivement ça va pas très vite intéressant de savoir que sur le camérobe sumilis sur ce palmier nain il ya plusieurs variétés là on est sur le commun le classique qui peut alors comme c'est du semi il peut avoir différentes formes là voilà il ya une graine qui a fait quelque chose avec des feuilles plus fines une graine avec des feuilles plus large bon tout ça c'est on appelle les camérobes sumilis il ya un peu de variabilité et après il va y avoir des des variétés bien spécifiques une avec des feuillages très bleus c'est la variété serifera serifera c-e-r-i-f-e-r-a et il ya une autre variété extrêmement compacte on voit pas le ce type c'est vraiment le truc qui fait presque une boule parfaite c'est la variété volcano vulcano pardon vulcano comme le c'est une variété qui a été trouvée sur le volcan etna en sicile et qui est particulièrement sympa mais qui pousse encore moins vite voilà mais j'espère que ça vous a donné envie d'avoir des palmiers surtout si vous êtes on va dire dans la moitié sud de la france ou dans un terrain qui est vraiment bien ensoleillé bien drainant et je vous dis à bientôt sur au jardin.info